Voilà la famille Biancois, bienvenue sur ma chaîne après 3 semaines de pause, pas partir en vacances, j'ai juste continué à bosser. Bref, malgré le mauvais temps, c'est l'été et qui de mieux que Niska et Nino pour nous faire savoir avec leur nouveau single Coco. Ça sent l'été, ça sent à fond l'été et en tout cas ce single là, Coco, c'est le lead single de leur prochain album en commun. Les deux rappeurs profitent de cette mode pour s'allier ensemble et dévoiler très prochainement, je sens très bien que ça arrivera au niveau de la rentrée, leur futur album dont on ne connait toujours pas le nom. Écoutez la famille, si vous êtes prêts d'écouter le son avec moi et le décortiquer ensemble, n'hésitez surtout pas tout d'abord de vous abonner, ensuite très important de mettre à fond de like sous la vidéo pour me donner de la force, pour qu'elle soit très bien mise en avant sur la plateforme. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour ne rater aucune de les futures reviews. Et si vous êtes chaud, c'est maintenant. Les petits coups de BPM qui arrivent au bon moment et qui me certifient de l'exactitude des propos que j'ai tenus pendant l'intro de cette vidéo. Ça sent, ça pue l'été. Bref, c'est malin je trouve de profiter de l'été pour proposer un son qui peut devenir facilement un tube vu la saison et en devenant un tube, il en devient forcément une locomotive très importante pour l'album. Donc cette force là, je trouve qu'elle est bien calculée. Après avoir aussi la qualité du morceau. Ok, donc il commence le son par le refrain. Qui dit le refrain dit forcément des gimmicks intéressantes mais surtout faciles. C'est le couplet là. Ok, c'est bon. Ok, donc j'étais là, j'attendais la fin du refrain mais en fait non. On est déjà dans le premier couplet, le couplet de Niska. Et là ce qui me tend un peu c'est le fait que l'interprétation est la même entre le refrain et le couplet. Et ça comme je dis tout le temps, il faut toujours délimiter le couplet du refrain. C'est très important histoire qu'on arrive à se retrouver. Bon, ce qui est sûr, c'est que la gimmick du refrain est très intéressante. Elle peut rentrer facilement en tête. Bon, il faut le dire, le refrain rentre facilement en tête. Et j'aime bien en fait ce mélange entre pop, petite touche d'électro mais surtout grosse influence afro. Il y a un mélange certes facile mais je trouve très homogène. Ok, donc Nino est sur la même tonalité que Niska, vous voyez. L'arroi est entre grave et aigu. J'aimais la manière dont les deux sont en accord. Mais bon, j'aurais préféré comme que ce soit Nino qui ouvre le morceau. Niska, j'ai un contre-lui, au contraire je le trouve bon. Mais vu que ça voix résonne trop sur l'ouverture du son avec le refrain. J'aurais préféré Nino histoire de délimiter le refrain du premier couplet. Je ne sais pas si vous me suivez. En plus, en maintenant vous parlant, je comprends pourquoi Niska ouvre le morceau. C'est un peu en mode retour. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas entendu. Et c'est une manière aussi de dire, j'ouvre le son. Ce qui est bien dans ce refrain, c'est que l'interprétation colle très bien au BPM. Les BPM viennent accentuer la terminaison des phrases au moment où tu entends le O. Donc en fait, tu arrives à suivre les gimmicks. Je vous dis, je le sens, ce son-là, on va l'écouter, on va en baver pendant tout l'été. Je le sens, je ne sais pas pourquoi. Et c'est très malin de mettre derrière des cœurs. Des cœurs apportent un côté fédérateur à un son. Et j'aime beaucoup le fait qu'à la fin, ils mettent en avant ces cœurs-là. Bref, Coco, voilà. Tube. C'est clair et net, c'est tube. Mais concrètement, on se retrouve avec la recette d'un tube. Là, c'est indéniable. Après, est-ce que c'est le genre de tube personnellement ? Ah, c'est un point de vue personnel que j'écoute. Je crois que je vais écouter deux, trois fois, mais je vais être vite lassé. Sans prétention, je sais reconnaître les tubes. Je sais reconnaître les bons sons. Je sais reconnaître les merdes. Et là, je me retrouve avec un son certes facile, certes le son rap, que je n'ai pas l'habitude d'écouter, forcément. Mais je sais dire quand un son est un tube. Dites-moi vous, en commentaire, ce que vous en pensez du son. Est-ce que c'est le genre de son que vous comptez saigner tout cet été ? De moi, tous vos avis, s'il vous plaît, argumentez dans la barre des commentaires. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, mais surtout de liker cette vidéo à fond, à fond, à fond. C'est très important pour cette chaîne, mais surtout pour la mise en avant de la vidéo en question. Et aussi, de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour rater aucune future review. La famille, comme d'habitude, il y a d'autres vidéos disponibles par ici. Kifu me t'aider, like. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, salut.